Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, l'état-major général des armées porte à la connaissance du public que la précision et l'exploitation des renseignements ont permis de consolider les acquis de la riposte des forces armées maliennes contre les groupes armées terroristes. En effet, l'état-major général des armées porte à la connaissance du public que la précision et l'exploitation des renseignements ont permis de consolider les acquis de la riposte des forces armées maliennes contre les groupes armées terroristes à l'issue de l'attaque de Sokolo le 26 juillet 2022. En effet, des réfuges logistiques et des rescapés de cette attaque terroriste ont été localisés et détruits le lundi 1er août 2022 dans les forêts de Diabali-Koura, Koromabougou et Faladjionbougou. Le bilan de ces opérations fait état de la récupération d'un véhicule des forces armées maliennes enlevé en 2019, des armes, des munitions, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, des téléphones portables, ainsi que beaucoup de matériel personnel des terroristes ayant fui l'assaut des forces armées maliennes. Les précieux renseignements recueillis sur les lieux sont en cours d'exploitation. Autre information à la une, toujours du côté du Mali, à Ménaka, l'insécurité grandit dans la localité. Vendredi 29 juillet 2022, 11 civils ont été froidement assassinés par des hommes armés évoluant en moto. Ces personnes sont affiliées à des groupes terroristes. Un véhicule emporté et un autre brûlé, en plus des animaux dans la zone de Tifola, commune d'Asakare, dans le cercle de Ménaka. De ce fait, la communauté d'Ida Saka appelle une fois de plus les autorités maliennes, les mouvements signataires et les organisations des droits de l'homme à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces crimes contre la population civile prennent fin. Elle demande aussi de traduire les acteurs devant les juridictions compétentes. Par ailleurs, la communauté d'Ida Saka a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Eh bien, chers tes souhaitateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada